Vous le savez il est très difficile de trouver un jeu pour les tout-petits sauf si vous regardez la chaîne à toi de jouer j'ai trouvé le jeu idéal pour les enfants de 1 à 3 ans son nom c'est my first hide and seek entendez par là cacher et chercher allez on regarde tout de suite ce qu'il ya dans la boîte de jeu au total vous avez dix pièces à commencer par trois têtes avec des visages différents vous allez également retrouver six demi sphères de couleurs différentes que vous voyez ici et enfin un petit cylindre de couleurs vertes alors la particularité de smart max et bien c'est que la plupart des pièces sont aimantés regardez plutôt et donc la première chose que l'enfant va faire et bien c'est tout simplement de créer différentes formes avec toutes les pièces qu'il a en sa possession vous pouvez également prendre les demi sphères et les mettre par exemple comme un chapeau et puis retourner le personnage d'en dessous et lui mettre un autre chapeau l'enfant de 1 à 3 ans va vraiment développer sa motricité fine pour faire tous ces personnages complètement loufoques et comme je vous le disais le jeu s'appelle hide and seek ça veut dire cacher et chercher l'enfant peut donc s'amuser à cacher les personnages qui sont devant lui vous prenez un bonhomme vous pouvez donc lui mettre une demi sphère d'un côté et puis l'admisphère de l'autre côté le voilà caché l'enfant de 1 à 3 ans aimera aussi évidemment jouer avec cette nouvelle balle dans son salon avec ce jeu l'enfant va donc développer sa motricité fine aussi sa connaissance des couleurs c'est un moment où il apprend vraiment à reconnaître les différentes couleurs et puis c'est aussi une première approche pour comprendre ce que c'est le phénomène des aimants my first hide and seek est paru chez smart max c'est de 1 à 3 ans c'est un jeu qui se joue seul ou à plusieurs quant à la partie de jeu et bien dépend tout simplement de l'enfant et maintenant c'est à toi de jouer et c'est aussi à toi de t'abonner sur la chaîne